À la pointe droite, c'est maintenu là par Darlus. On travaille le long de la rampe et finalement c'est Gomez qui prend le disque et va sortir à deux contre deux. Attaque, arrive au cercle gauche, remet à Gianta, Gianta lance, oh, écoute! La rondelle a pénétré tout juste dans le 45 degrés formé par le poteau latéral et celui vertical côté du bâton. Et c'est 4 à 2, un but en désavantage numérique du capitaine. Alors Lehtonane qui est sorti très loin, il était déstabilisé. Des belles séquences à deux contre un et là-dessus, Gomez revient vers l'intérieur. Il force donc la défensive à venir légèrement vers lui et ça, c'est une bonne manœuvre, quelque chose qu'il fait avec plus de régularité. Excellente décision et il bat gardien de but. Il refile la rondelle à son coéquipier. Et le numéro 21 est légèrement en mouvement, donc il ouvre une ligne de tir et il déstabilise le gardien. Il avait un angle du côté, l'angle était ouvert, dis-je bien, du côté du gant. Il est battu juste au-dessus de son épaule.